mesdames et messieurs salut à tous et à toutes que Dieu vous bénisse de là où vous êtes voilà vous êtes avec votre même serviteur Ramzy le Daire pour l'émission Fafaa aujourd'hui je suis très content oui j'ai repos la banane aujourd'hui voilà parce que je suis en face d'un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration mais n'empêche que je vais lui poser des vraies questions il ne peut pas fuir les questions il va répondre aux questions voilà je suis avec monsieur monsieur le préfet il reste toujours dans le préfet voilà monsieur le préfet monsieur Vincent Tobi Ilier qui est avec nous aujourd'hui à l'émission Fafaa le boss me respect bonjour content à Fafaa ça va merci d'accord merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement vous avez voilà votre emploi du temps vous avez emménagé pour venir à l'émission Fafaa vraiment ça fait plaisir merci beaucoup merci à vous pour l'invitation merci beaucoup merci beaucoup alors mesdames et messieurs nous sommes bien à l'émission Fafaa toujours c'est sur IWA TV Musique canal 209 du bouquet canal South Africa on est ensemble voilà alors comment ça va BP ça va et les affaires quelles affaires ? on demande pour qu'on sache je pense à vous des métiers ça va ça va ça va ok c'est super c'est super c'est super alors comment la vie après 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 le boulot à charler tous les jours sur le terrain tout ça aujourd'hui que vous n'êtes plus trop sur le terrain comment ça se passe comment la vie se passe à tout le monde je suis plus sur le terrain je suis plus trop non ça va la vie continue normalement la vie que je menais avant quand je déposais la tenue c'est ce qui continue c'est vrai qu'on n'est plus sur le terrain les réunions administratives, les audiences mais la vie continue tout aussi intéressante qu'elle l'était avant là j'ai le temps de venir sur votre plateau c'est ma quatrième interview et là je viens également par reconnaissance parce qu'on a fait des choses ensemble avec Ivoire FM et donc je suis content d'être d'être ici, donc la vie évolue normalement alors, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas un préfet, c'est quoi son rôle le préfet là, c'est quoi son rôle en fait c'est vrai, c'est vrai c'est vrai c'est grâce à vous aussi que les gens ont vu un peu quand on voit les commentaires sur Facebook, ils disent, ah vraiment moi, ils ne savaient pas le préfet là, c'était quoi, c'est grâce à l'obligation on a essayé de voir, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est vrai, mais la plupart des Ivoiriens, tous les Ivoiriens de cet âge savent le rôle d'un préfet mais peut-être que la jeune génération n'a pas été très habituée, ou peut-être les gens d'Abidjan mais à l'intérieur, tout le monde sait c'est quoi le rôle d'un préfet il y a eu des préfets dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui ont fait de grandes méveilles, mais un préfet pour faire simple, c'est le représentant du président de la République sur le territoire où il est, c'est tout le président de la République et toutes les institutions de la République, il les représente donc il exécute toutes les politiques qui ont été décidées il croit donc, c'est tout on va parler un peu du côté showbiz voilà, moi je sais que vous êtes très, très, vous avez beaucoup d'affinités avec les gens du showbiz voilà, par exemple avec les artistes quels sont les artistes avec lesquels vous avez beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'affinités bon, presque tous, je ne vais pas citer parce que je pourrais frustrer certains parce qu'il y en a qui m'ont demandé une audience, mais il y avait des moments où c'était un peu compliqué mais tous, et ça je voudrais dire merci aujourd'hui à tous les artistes, tous les niveaux hip-hop, coup-coupé, décalé, zouglou ils étaient tous le temps au bureau et certains d'entre eux ont participé à des campagnes des gens comme Magic System des gens comme Yodé Siro Patsako Eric Patron qui ont participé à des campagnes à un moment donné des gens comme Baby Philippe qui sont venus il y a Petit Denis il y a tout il y a, comment il s'appelle, Manu Jolie il y a beaucoup d'artistes ils ont tous, chaque fois qu'ils le pouvaient ils venaient ici et puis il y a tous les Chinois de la galaxie chinoise qui sont là qui sont passés donc j'ai eu beaucoup de relations avec eux mais c'est des relations qu'on a essayé de rendre utiles pour leur contribution à la société donc à eux tous, ceux que je n'ai pas cités je dis merci et j'allais tous à leur conseil discrètement il y a aussi les humoristes quelqu'un comme Magalawal Magnifique Ramatoulaye Bouille de fer et j'en passe voilà maintenant il y a les ténors tels que mais oui Alfa Blondie Tiken Dja tout cela bien sûr Magie donc je suis j'ai une certaine affinité j'aime bien César voilà mais est-ce qu'actuellement vu que tout le pays sait que vous n'êtes plus que préfet vous avez démissionné est-ce que par exemple on dit souvent que en Afrique quand tu es à un certain niveau tout le monde se colle à toi mais à un moment comme tu n'es plus à ce niveau il n'y a plus les gens est-ce qu'ils sont encore avec toi ? vous savez quoi c'est bizarre vous avez raison parce que ici en Côte d'Ivoire les gens ne calculent pas dès que ça ne va pas tout le monde fuit tout le monde disparaît mais curieusement j'ai beaucoup plus d'amis depuis que je n'ai pas préfet que préfet quelqu'un m'a dit il y a même quelques jours que la tenue est frayée pour qu'ils étaient à distance aujourd'hui on peut me dire facilement comment ça va salut j'ai beaucoup plus d'amis beaucoup plus de contacts beaucoup plus d'appels maintenant que je suis parti que lorsque j'étais là ça veut dire quoi ? ça veut dire que on a gagné une certaine relation maintenant sur pourquoi les gens appellent c'est telle valeur qu'ils ont vues il faut maintenir ces valeurs-là même en exerçant pas la fonction les gens vous ont comme modèle il faut rester le modèle il faut être utile à son niveau donc vraiment j'ai des bonnes relations tout ce que j'appelle je ne vais pas citer les gens qui me disent viens chez moi à la maison on va prendre un verre on va manger ils sont tous avec la même il y a même un jeune que je ne vais pas citer encore qui se connaît très vite peut-être que je peux dire c'est le but celui qui a sorti un son avant-tier je l'ai appelé pour dire bravo comment ça va vraiment il faut continuer comme ça tous les autres donc il y a de très bonnes relations avec les artistes d'accord c'est super avant de venir à Abidjan pour bosser en tant que préfet et tout ça vous étiez déjà vous étiez à l'étranger c'est ça voilà étant à l'étranger quelle fonction vous étiez vous aviez là-bas qu'est-ce que vous faisiez c'était quoi vos activités bon je travaille dans ce qu'on appelle les institutions internationales je travaille dans une oise internationale mais j'ai également travaillé dans les institutions telles que les Nations Unies l'USAID la coopération japonaise la coopération britannique toutes les différentes coopérations je travaillais pratiquement avec toutes les institutions multilatérales j'étais basé à Johannesburg mais je couvrais toute l'Afrique donc j'appuyais le gouvernement dans des postes de crise des postes d'élections des formations l'accompagnement des populations donc c'était un peu le travail en fait mon travail de préfet est un peu la continuation de ce que je faisais avant donc c'est ça donc j'étais j'étais un grand patron là-bas à l'étranger c'est encore une vague je suis tombé alors mais quand vous avez commencé à bosser on a senti en vous quelqu'un qui a une autre vision parce que voilà c'est pas pour dénigrer qui que ce soit mais avant que vous n'arriviez pour la jeune génération beaucoup de gens ne savaient pas c'était quoi le rôle du préfet alors vous avez dit j'ai une image qui m'a frappé sur Facebook vous étiez arrêté tout mouillé sous la pluie cette image vous a fatigué les gars les gens n'ont jamais vu ça voilà un préfet qui va dans les 20 quartiers qui dit aux gens non déménagez d'ici déplacez-vous et tout ça c'était vraiment voilà est-ce que beaucoup de gens vous ont apprécié pour ça vous parce qu'on dit quand on est au sommet de l'état il y a certains échos qui n'arrivent pas forcément c'est ça voilà et quand vous avez arrêté la fonction est-ce qu'il y a toujours cet amour cette considération que beaucoup d'ivoiriens ont envers vous est-ce que vous ressentez ça est-ce que vous avez les échos les retours de ça il y a deux aspects à votre question les préfets et puis moi ma vie je veux vous avouer et ça je le suis très honnête je me suis rendu compte de la sympathie qu'une petite partie de la population avait pour moi quand j'ai parti pour moi un travail c'est un travail on finit vous aujourd'hui vous êtes à l'IFM demain vous êtes dans une autre radio ou dans une télévision ou dans une chaîne vous allez peut-être ouvrir un business donc moi je suis parti pour plusieurs raisons qu'on ne va pas développer ici mais la roule que ça a provoqué tout ce que j'ai vu sur les réseaux ce que j'entends mais je ne savais pas honnêtement parce qu'on travaille on ne sait pas parce que j'ai une vie de tous les jours comme tout citoyen mais je ne savais pas c'est quand je suis parti je me suis dit mais c'est pas possible même avant de rentrer dans ce studio je me suis dépassé c'est jamais un qui appelle mais c'est pas possible tu as une trahison tu n'aurais pas dû c'est dangereux pourquoi tu as fait ça on est là qu'est-ce qu'on fait maintenant et je me suis rendu compte que quand vous travaillez avec une certaine passion une certaine honestité vous en menez quelque chose au coeur des gens et c'est ce que je réalise et heureusement peut-être que je ne savais pas la sympathie que les gens avaient pour moi parce que si je savais peut-être que beaucoup d'actions que je menais allaient être biaisées mais vous avez raison aujourd'hui je me rends compte la preuve c'est que c'est maintenant que je démissionne que vous m'invitez ici à IWFM on a travaillé sur d'autres dossiers mais voilà donc je ne me suis pas rendu compte parce que je me suis rendu compte je voyais sur les réseaux je ne suis pas très fort en réseaux sociaux je n'écris juste je ne peux pas comparer combien de likes moi je donne une information à la population donc c'est vrai que je me suis rendu compte et aujourd'hui ça se manifeste et maintenant que je ne peux pas la tenue là on la reconnaît plus facilement quand je me promène tout le suite on dit allez voilà là-bas et c'est bon c'est que les gens veulent faire des photos avec vous ah oui ça c'est tous les jours oui bien sûr ça c'est tous les jours c'est un star avec beaucoup d'attitude ah bon hein non non je ne suis pas un star je pense que les gens sont c'est cette sympathie les gens ils aiment ça prendre des photos même quand j'étais en fonction les gens aimaient bien ça la fonction je comprenais parce que ils aiment bien les tenues les tenues d'apparal le préfet qui a une tenue avec tous ses ornements voilà ils font des photos mais ça fait plaisir mais derrière tout ça le message c'est la jeunesse tout ce que je fais il dit attention vous par exemple je ne connais pas votre background mais peut-être que vous avez des potentialités plus fortes que ce que vous faites maintenant il faut réveiller ça en chaque jeûne et c'est ce message qu'on peut donner et comme moi-même j'ai si un fils il y a ça il y a un baradu voilà il y a un peu mais il y a un gris gras j'ai vu un peu votre vous avez fait une vidéo vous êtes parti au village ouais c'est mon village le village c'est mon village donc quand moi je viens je sais d'où je viens donc aujourd'hui quand je viens les jeunes je vois le potentiel et je dis ça ailleurs je le répète j'ai fréquenté tous les jeunes de tous les quartiers d'Abidjan la force de ces jeunes en termes de créativité il faut juste canaliser donc aujourd'hui il faut qu'ils aident le gouvernement en plus des politiques publiques qui se génient certaines fois et il faut on peut créer ce cadre mis en confiance des jeunes pour qu'ils soient plus utiles à la société que de faire certaines choses maintenant je vais venir sur la question des préfets c'est vrai qu'aujourd'hui il y a Facebook il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de canaux d'informations il y a des préfets qui faisaient ça à l'époque demander à nos grands-pères il y a des préfets qui étaient à vélo qui allaient faire des choses que nous faisons et puis voilà la question de la pluie c'était une photo qui a été postée comme ça là je n'ai pas compris je suis là avec le maire de Cocody j'avais prévu déjà une sensibilisation depuis deux semaines et il y a eu l'éboulement le 17 joint à Niamon donc ça a retardé la sensibilisation parce qu'il fallait gérer à Niamon et j'étais déjà passé à cet endroit quelque chose m'a dit attention il peut y avoir un danger là-bas parce que la météo a annoncé de pluie les jours à venir donc je descends avec le maire et puis pendant que je suis en train de parler aux gens la pluie tombe comme ça donc je dis je ne pouvais pas fuir je suis en train de parler à des gens et puis on s'empare à la pluie les gens sont assis dans un baffin il peut y avoir un glissement de terrain ils vont mourir que la pluie te touche un peu là ça fait quoi je ne t'ai pas totalement mouillé bon j'ai vu le PIM que ça fait mais aussi c'était une personne qui dit il y a un agenda derrière c'est pas clair pourtant le maire de Cocody mon ami est là c'est lui qui a envoyé quelqu'un qui est là chez les impémiables 2000 2000 ce qu'il a porté après et moi j'avais des agents qui étaient dans la délégation et qui sont allés chercher rapidement quelque chose pour moi et on était à partir d'une cinquantaine on était dans le cadre de la mairie j'étais dans le cadre de la mairie avec le maire le directeur technique tout le staff donc voici ce qui s'est passé mais c'est je veux dire quand vous faites un travail avec un bon vous ne le sentez pas vous ne le voyez pas c'est pas des calculs parce que tout même le vieux qui l'a plu mouillé lui également il n'avait rien c'est à dire que nous tous personne n'était préparé à la pluie et puis elle est venue donc si ça vous a plu tant mieux mais c'est le côté sacrifice mais c'était pas calculé on ne savait même pas si on ne serait jamais sorti la police également voilà donc voici ce qui s'est passé d'accord alors moi je veux savoir quelque chose on est dans une situation un peu délicate actuellement dans le pays voilà en tant que jeune parce que vous êtes aussi jeune voilà jeune vieux bien vieux jeune non mais pourquoi 70 ans vous êtes jeune donc pour le jeune que vous êtes quel analyse vous faites de la situation la situation qui prévaut la situation socio-politique actuellement quel analyse vous faites non je l'ai déjà dit vous savez qu'un pays a des phases d'évolution c'est comme vous vous étiez bébé vous étiez nourrissant vous étiez bébé vous avez grandi vous avez commencé à marcher doucement vous êtes chez les parents vous avez quitté les parents pour habiter bon c'est ça c'est ça la vie d'une nation il faut que les jeunes sachent ça une nation a des étapes d'évolution nous on est un pays plutôt jeune et donc il y a des secours qu'on subit actuellement mais qui vont passer mais qui passeront facilement si on a un comportement responsable donc c'est un peu normal surtout qu'on a connu des gays on a connu des crises et on est sorti de là tous les pays ont connu ça des crises tous les pays d'Afrique mais ils ont fait tout pour s'en sortir et donc aujourd'hui ce qu'on peut dire aux jeunes c'est de contribuer à faire sortir il ne faut pas que ce soit les jeunes qui soient utilisés pour aller tuer pour aller détruire pour aller ou alors pour aller voter quelqu'un qui ne leur donne pas espoir ou pour aller détruire quelqu'un ou alors détruire son homme de quelqu'un qui ne veut pas que le pays avance donc il faut être assez raisonné vous faites vos choses en âme et conscience vous choisissez mais vous évitez de tomber dans une violence inutile donc c'est ça qu'on peut dire c'est délicat mais c'est normal chaque pays connaît des phases quand on négocie bien cette phase demain ce sera une longue histoire on va passer à autre chose donc c'est ce qu'on veut dire aux jeunes la psychose actuelle c'est vrai que vous avez expliqué parce que comme vous avez dit on revient d'être très loin en fait donc aujourd'hui la plupart des citoyens ont peur de revivre ce qu'on a vécu en 2010 en fait mais aujourd'hui je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure les jeunes n'ont pas d'issue en fait pour nous les jeunes on a l'impression que notre avenir il est en fait notre vie est sans l'endemain à ce point oui sérieux on nous vend peut-être dans les journaux télévisés certaines télés c'est pas la réalité du terrain en fait c'est ça que c'est la vérité c'est pourquoi c'est facile de manipuler certains jeunes parce qu'ils sont ils ont grossi le coeur ils sont aigris et tout ça donc c'est facile de les manipuler en fait encore une fois je dis que je n'ai pas de jugement à porter ce que vous dites parce que c'est votre ressenti c'est ça que vous avez au fond de vous et vous êtes un animateur sur cette télévision vous traduisez peut-être ce que vous entendez ici et là mais si les jeunes n'ont pas espoir est-ce que c'est une raison pour détruire tout ce qui existe aux autres c'est ça parce que vous avez carrément annulé l'espoir est-ce que vous avez ce qu'on appelle réellement un pays sans espoir moi j'ai la chance d'avoir fait la plupart des pays d'Afrique c'est des pays totalement à terre il n'y a rien tout est bombardé c'est des pays où il n'y a pas d'état il n'y a pas d'administration chacun se débrouille c'est des pays où chaque jour tu dois subir les attaques avant d'aller au marché aller chez j'ai à manger donc c'est vrai que c'est vrai qu'à un moment on peut se poser des questions tout le monde se pose des questions pas seulement les jeunes il y a les retraités il y a des personnes mûres il y a des femmes des hommes mais il ne faut pas empirer une situation parce que je le dis c'est un peu normal mais tout le monde travaille à améliorer voilà mais si vous détruisez le peu on dit dans ma maison le toit coule vous dites bon comme il y a un petit trou qui fait tomber de l'eau donc je vais enlever tout mais l'eau va tomber entièrement dedans et quand l'eau va tomber les mûres vont s'affaisser donc c'est ça qu'on lui dit aux jeunes faites attention et c'est la nouvelle mission la nouvelle mission c'est de parler aux jeunes aujourd'hui de leur dire attention et puis de leur enseigner sur ce qui se passe ailleurs qui comprennent ces phénomènes là peut-être parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'explications qui ne comprennent pas les questions de tolérance pour qu'ils se battent pour rien il faut qu'ils arrivent à intégrer on prend ça pour acquis on se dit bon c'est normal c'est la démocratie non mais eux ils ne comprennent pas donc il ne faut pas perdre espoir il ne faut jamais perdre espoir sinon c'est la fin de l'humanité le monde on est aujourd'hui vous et moi on fait une émission sans masque on a la distance peut-être mais il n'aurait même pas été possible qu'on y pense vous même vous avez fait combien ? peut-être 6 mois sans travailler vous avez des régulations vous avez un coufre aujourd'hui ça 100 mètres loin derrière non il ne faut jamais perdre espoir surtout pour la jeunesse parce que quoi qu'on dise là ? c'est vous qui allez diriger le pays demain ils avaient parlé comme dans votre français on monte, on descend c'est vous demain qui allez diriger le pays mais si vous n'avez pas espoir parce que ceux qui sont dans l'humanité c'est les gens qui étaient là quand il y avait des gens avant eux donc il y a une succession logique des générations qu'il faut faciliter pour que chaque génération vienne face en haut l'autre génération avance c'est comme ça le monde voilà donc vous allez venir demain si vous n'avez pas espoir qui va battre le pays ? c'est vous demain qui serez à la tête de grandes gènes c'est vous qui allez structurer l'économie l'énergie donc il faut que vous gardiez espoir il y a des moments difficiles mais ce n'est pas la fée de notre cycle d'évolution là je parle un peu français compliqué non ? non ça va vous avez des paroles vraiment apaisantes en fait on sent que vous avez vous avez connu ce que nous on a connu donc c'est plus facile de communiquer ah bon c'est que moi j'ai connu tu as connu ? pardon ? c'est que moi j'ai connu moi je connais vous tout tu connais même pas je connais vous tout d'avancer à te pour manger non c'est pas la terre ça c'est trop bon même c'est le lycée là internat où les gens mangeaient là c'est qui j'ai sur la table de sang au moins il est vautour peut-être vautoureux je t'assure vous venez de loin vraiment sur la page de l'émission Farafa il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question je dois vous poser la personne me dit de vous demander c'est parce que vous n'avez pas peut-être aimé la politique du gouvernement que vous allez démissionner c'est vraiment c'est faux il faut passer à une autre question il y a beaucoup de questions il faut passer à une autre question il y a des sujets qui ont été annoncés l'action bien il y a des sujets qui ont été annoncés moi je suis bandit vous laissez le bandit je suis bandit là ça n'allait pas loin où d'accord 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 alors on dit que monsieur Vincent Tobirier c'est un bureau et tous les bureaux ils aiment beaucoup les femmes ah bon il y a raison on commençait à parler il dit ce qu'a monsieur Vincent Tobirier a reçu Emma Louès dans ses bureaux il a reçu certaines d'autres et tout ça là que le gars là quand tout le monde est fond de sa gamme il commence à le chaos les pédicules il faut nous expliquer c'est pas le truc donc quand il y a eu des garçons c'est pas grave hein quand il y a eu des garçons ils viennent plein plein toutes les délégations non mais quand t'es rien on sait que t'es pas gauche on sait que t'es tout droite non j'ai reçu qui ? j'ai reçu qui ? oui en tout cas j'ai reçu pas mal de go il vit du rô il vit tous ceux là voilà Manu Jolie et tout le monde tout le monde et donc ça veut dire quoi ? il faut nous expliquer moi je sais pas 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 tout le monde donc il faut m'expliquer c'est quoi ? dis moi on dit quoi ? moi je sais pas on dit qu'il y a un bon gourou tu aimes ça un gourou c'est un travailleur c'est quand tu vois au champ il est là d'en bas tu vois un travailleur ? en quoi dis quoi là ? de père en quoi dis quoi on dit ? on dit les entiers ils aiment escargot les béthés ils aiment parame les baoulés ils sont racuniers les tant 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 on dit les gros femmes comme garçons ils adorent le truc c'est pour ça qu'on dit quoi ? c'est pour ça qu'on dit quoi ? Femme dit c'est quoi ? non 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 c'est quoi ? faut me dire pas c'est quoi exactement ? on dit c'est quoi ? on dit c'est quoi ? on dit que tu aimes le truc tu aimes ça non j'avons pas dit ça mais pas de mots bon écoute dans la société ivoirienne parmi les jeunes j'ai dit tout à l'heure il y a des gens qui ont des talents ils ont tous des talents et j'ai appris à valoriser ça c'est pourquoi j'ai mis en place la série les petits génies d'Abidjan il y a des enfants qui sont brûlés mais qui font des choses qui sont inimaginables donc j'ai fait une série qui vous allez les suivre mais j'ai fait également les héros de l'ombre tous ces gens qui font notre quotidien la petite briseuse de banane quand tu ne fais pas attention mais elle nourrit comme des personnes il y a des gens qui viennent qui ont faim et qui mangent donc tout le monde contribue à la société et c'était ça le message donc je vois des gens comme Emma Lowe's Emma Lowe's est une fille très intelligente j'ai eu une conversation avec elle un jour je me suis dit mais attention mais c'est pas celle qu'on connaît dans les médias dans les phrases, dans les scandales puis je dis mais Emma est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour essayer de donner cette énergie tu as 2 millions de followers sur Facebook c'est quelque chose qui peut servir à éduquer et puis elle a dit oui c'est vrai c'est une bonne idée elle est venue à mon bureau bon et donc ça c'est mon axe de conduite et c'est ce que le gouvernement a décidé le social donc mettons dans le social et donc les enfants dont les parents n'ont pas l'argent quand tu peux aller taper un garbat tout à l'heure à 500 francs mais il y a des gens payés peut-être même tenus d'école 1702, 1702 il y a même pas donc Emma était très sensible elle est venue on a fait les calculs on a appelé les gens les parents on a sélectionné des centaines d'enfants et puis elle est très intelligente elle est très structurée je ne sais pas si les gens la connaissent réellement mais moi j'ai vu quelqu'un qui pouvait quand même servir la société être le relais de la bonne parole auprès des gens être également le relais des valeurs et j'ai aimé son humilité de dire bon j'ai fait des erreurs dans le passé je donne un mauvais exemple mais ça c'est le passé j'ai vu c'est la même chose que j'ai vu à Evidero Evidero est très aimé Evidero a une fois commenté mes postes et puis un jour on est rentré en contact et Evidero est venu aider un jeune en lui donnant du matériel de travail et chaque fois qu'il y a un besoin pour aider quelqu'un une communauté Evidero est là donc voici les gens il y a Evidero il y a qui il y a Eunice je les cite tous ces femmes là il y a Coni il y a Edith Brou je parle des femmes il y a un certain nombre de femmes comme ça qui sont là de dames mais qui ont qui peuvent justement aider pas aider seulement en donnant l'argent non mais en disant ce qu'il faut en en encourageant en structurant donc c'est ça qui s'est passé avec toutes les dames qui sont venues que je valide que j'apprécie beaucoup donc on peut tous aider on peut pas vivre seul il y a un moment dans la vie tu assoies pour dire mais attends et ceux qui sont à côté donc c'est ça et moi j'encourage je suis parti de la fonction je vais faire d'autres activités sociales mais vraiment sociales j'encourage toutes ces personnes dans lesquelles je viens de citer mais tous les jeunes les cyber activistes les blogueurs les commentateurs tout le monde veut nous essayer voilà politique là on a qu'à laisser aux gens d'un rôle nous là on a qu'à parler à nos voisins tous ces jeunes qui sont là qui peuvent monter demain des structures de communication on peut les aider moi j'ai fait ma fonction de préféré 105 francs c'est-à-dire c'est pas l'argent que j'ai pris comme tout ce que vous voyez là c'est juste j'appelle les gens les gens viennent je vais dans un village ils me payent partout j'étais même supprimé à l'université les étudiants ils ont même leur salle le micro tout ils disent non ce qu'on veut venez nous parler seulement un seul franc vous demande pas voici comment vous pouvez créer des choses dans les gens donc c'est ça qui se passe avec les jeunes dames et puis comme elles sont belles encore donc vous êtes chauds ça vous a jaillé quand ils viennent faire des trucs là d'espoir quand il dit les gars donnez un peu au Mourou les gars sont pressés voilà ils contribuent là donc c'est ça donc je dis merci et Malouais Sividerot qui ont contribué qui continuent de contribuer mais les gens aussi comme Asalfo ça c'est le haut de gamme Asalfo contribue à toutes nos idées et je voudrais lui dire bonjour dès qu'il apprend quelque chose Asalfo il a fait une intervention remarquable avec moi sur la sensibilisation sur les zones de pluie il était avec moi dans la bourre je ne veux même pas dire dans la bourre pour aller faire ces sensibilisations et c'est ça qu'on veut c'est tout ce qu'on veut il y a tout le monde chacun travaille à son niveau Thikendia Fablondi les humoristes les peintres vous-même les animateurs les DJ des Maki tout le monde travaille les Gabatigi qui nous nourrissent tout le monde il faut valoriser ça et on peut le faire mieux si ceux qui sont en vue de la société donnent un exemple quand même qui encourage les autres ils apportent du bon et de la bonne humeur au cœur des gens on a une mission tout sur cette terre ça ne suffit pas de dire bon moi je suis bien je suis bien appuyé j'ai porté tel monde tel truc de valeur et puis tu es assis toi seul tu es malheureux mais tu es assis quand tu es là tu es assis et puis tu sais que le petit là il est heureux pas parce que tu lui as donné l'argent mais parce que tu lui as dit bonjour tu l'as respecté tu l'as encouragé tu lui as fait un petit compliment son cœur est gonflé c'est plus gros que la pièce d'argent qu'il donne c'est ça que nous sommes en train de faire et c'est ce qu'on fait avec donc Emma Loës et Louis Dero c'est mes chéris même dans le travail ah d'accord voilà d'accord d'accord alors est-ce que finalement vous avez rencontré ceux qui sont allés déposer vos dossiers pour le dossier non pas encore mais je veux la rencontrer je veux la rencontrer mais ne faites pas parable avec eux quoi non pas du tout non pas du tout vous êtes tellement fan que non mais vous êtes tellement j'ai un fan club j'ai dit ça tout le temps on devrait arriver à 24 000 membres maintenant de mon fan club non pas du tout pas du tout au contraire je veux la rencontrer parce que là j'ai encore quelques capsules à tourner là je vois je viens un peu je me repose il n'y a aucun problème non pas du tout pas du tout il y a des choses qui arrivent dans une histoire est-ce qu'ils ont pas tenté d'accepter pas de commentaire mais je veux les rencontrer et puis tous les jeunes d'ailleurs tous les jeunes aujourd'hui depuis que je suis je suis parti de ma fonction j'ai les jeunes qui m'appellent tous les jours pour des actions tous les jours venez nous parler on veut vous rejoindre c'est volontariat la même dame que je connais il y a 15 ans directrice générale quelque part qui a même appelé ce matin pour dire je fais aussi du leadership des jeunes j'aimerais adhérer c'est ça qu'on veut voilà donc moi j'adore bien les jeunes je suis toujours avec je les encourage c'est pas seulement les jeunes même les personnes du troisième âge que je rencontre même des malades mentaux que je rencontre des albinos des sous-muyers à côté de vous ici jusqu'à vous traverser la voie l'entreprise que j'ai montré sur ma page facebook aujourd'hui c'est chez vous à côté ici le jeune sous-muyers qui a créé deux sociétés avec onze directeurs qui est structuré il est à côté de chez vous ici c'est quelqu'un que je porte que j'accompagne tout le temps donc c'est ça et ça c'est un frère c'est pas l'argent c'est juste attirer l'attention des gens sur lui structuré conseiller voilà donc c'est ça c'est ça on est ensemble voilà la famille il a dévié il a dévié ma question c'est trop fort il a dévié ma question il ne peut pas parler de politique comme mon émission c'est qu'il n'est pas politique mais comme l'aideront il faut qu'il y ait il faut qu'il porte un peu la question voilà c'est important c'est important alors à quoi on doit s'attendre voilà de la part de monsieur Vincent Taubiri dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois on va lancer une plateforme de participation citoyenne et de réflexion vous êtes bienvenue voilà ce que je fais aujourd'hui ce que vous faites ce que les gens font dans le quartier on va se mettre ensemble pour penser à nos quartiers balayer nos quartiers aider ceux qui ont besoin de nous et puis créer dans les jeunes là ce sentiment d'appartenance à un pays je veux dire se battre et puis également créer inclusive des gens qui veulent aider et viennent aider et puis sensibiliser les citoyens on va être on va il y a déjà des actions très bonnes qui sont faites par les ONG sur le pays dans le pays on va venir accompagner ces jour-là à passer sur l'engagement mais dans notre style à nous c'est-à-dire le style du contact direct voici ce qui va se passer donc restez scotché dès que la plateforme sera lancée on vous demande d'adhérer il y a une seule condition comme je l'ai déjà dit pour adhérer c'est d'avoir un peu d'amour dans votre coeur pour les autres celui qui ne pense pas à lui seul il vient on n'a pas besoin de 5 francs on a juste besoin que de nous on lise aux gens pas des parables mettons-nous ensemble c'est tout ce qu'on va faire donc c'est dans quelques heures c'est dans quelques jours adhérez adhérez je vous ai dit adhérez 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 c'est important il est temps que les souverains aujourd'hui se mettent ensemble pour faire avancer les choses on est fatigué c'est plein ça sert à rien de c'est plein il faut prendre son destin en main il faut foncer il faut aller plus fort que ça c'est ça c'est ça qui est important c'est ça alors quand tu m'as dit à l'aise il n'y a plus à faire je lui ai dit non le matin il faut se réveiller très tôt il faut aller faire les audiences aller recevoir tes temps recevoir tes personnes au bureau il faut aller sur le terrain tout le monde on sent que j'entends de te reposer voilà est-ce que si tu as une proposition à un autre poste est-ce que tu vas il ne répond pas à ça pour l'instant il ne répond pas à ça ah alors c'est donc monsieur nous étions avec monsieur Vincent Corby et voilà ce monsieur là même franchement c'est pas parce qu'il est là c'est la première fois que je le rencontre comme ça mais je le suivais sur les réseaux sociaux à la télé même quand il parle à la télé je sens que il sait de quoi il parle il a prévu certaines choses nous on se sent en lui en fait on se sent en lui donc nous on sera prêt à l'accompagner dans tout ce qu'il va faire c'est ce qui est la vérité alors le boss vraiment je souhaite que vous disiez un mot de fin à toutes les personnes qui nous regardent puis bon on va on va se dire au revoir jeune de Côte d'Ivoire vous êtes fort vous avez une puissance en vous votre génie créateur dépasse tout entendement vous avez cette puissance en vous de projection ne vous négligez pas essayez de mettre votre énergie au profit de votre pays de notre pays arrêtez de vous de vous battre tout le temps arrêtez de perdre votre temps allez sur facebook insulter la vie va s'améliorer si on se soutient un peu et si on essaie de regarder l'autre avec un peu plus d'amour bien sûr on sait qu'il y a des difficultés mais c'est des difficultés qui un jour appartiendront au passé donc je vous demande dans cette période sensible là de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours le pays de référence et puis on marche ensemble nous sommes on est ensemble si vous avez des préoccupations ou des contributions ou vous voulez qu'on fasse des contributions nous je n'ai pas l'adresse Ivoire TV et Ivoire FM merci super super mesdames et messieurs ce fut un plaisir voilà de partager un moment avec monsieur et monsieur nous autres il reste toujours monsieur le préfet voilà c'est important alors suivez-nous sur Ivoire Télémusique Canal 219 du bouquet Canal South Africa voilà merci à toutes ces personnes qui nous envoient des messages qui nous soutiennent qui nous donnent des conseils qui nous donnent des suggestions vous avez celui-là même qu'on appelle Sokosoko monsieur Quillette et monsieur monsieur l'homme quand on s'ouvre la caméra voilà vous avez Roulon Le Béguis qui est le réalisateur de cette émission et vous avez Mardoché qui est à la post-production ainsi que Abou Bakayoko merci à tous et à toutes que Dieu vous bénisse on est ensemble c'était Farfa avec Le Daire Ciao 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 ciao